Fama ba'da almamati siwa jahimin li'asin awna'imin in ata'ta Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh On continue toujours dans la série de questions réponses sur le mois de ramadhan et j'espère qu'elle vous est profitable et qu'elle est profitable à l'ensemble des musulmans Aujourd'hui on va parler min adab al-siyam de quelques comportements à avoir pendant le jeûne ou pour le jeûneur La première chose Allah tabarak wa ta'ala il nous dit et il nous révèle la raison pour laquelle il nous a rendu obligatoire le jeûne Il nous dit Ya ayyuhal ladhina amanu koutiba alaykum usiyamu kama koutiba ala ladhina min qabilikum la'allakum tattaquoun Donc la raison de l'obligation de ce jeûne du mois de ramadhan c'est afin qu'on craigne Allah azawajal afin qu'on augmente notre piété envers Allah tabarak wa ta'ala En cela il faut savoir mais qu'est-ce qu'est la piété La piété c'est tout simplement de faire ce qu'Allah azawajal aime et de délaisser ce qu'Allah tabarak wa ta'ala déteste Ainsi celui qui est pieux c'est celui qui va augmenter les actions qu'Allah tabarak wa ta'ala aime et il va diminuer les actions qu'Allah tabarak wa ta'ala déteste Donc parmi les comportements du jeûne du mois de ramadhan c'est de faire les choses qu'Allah azawajal aime et de délaisser les choses qu'Allah azawajal déteste comme le fait de mentir, de parler sur les gens, de perdre son temps, de voler, etc. Tout ce qu'Allah azawajal déteste et également faire ce qu'Allah azawajal aime c'est-à-dire aller à la mosquée, prier, lire le Qur'an, ila akhiri Parmi également les comportements à voir durant le mois de ramadhan c'est Le fait d'augmenter et de multiplier l'évocation d'Allah azawajal c'est-à-dire le fait de lire subhanallah, alhamdulillah de mouiller nos langues avec ce genre d'évocation Également la plus haute ou le plus haut degré d'évocation c'est le fait de lire le Qur'an Le mois de ramadhan durant lequel on a fait descendre le Qur'an Donc le fait de lire le Qur'an c'est le plus grand zikr c'est la plus grande évocation que l'on peut faire Également Aisha nous dit Le prophète était le plus généreux des gens Et il était encore plus généreux durant le mois de ramadhan Donc ici, le fait d'inciter les gens à faire des aumônes être beaucoup plus généreux, à donner son argent à aider les pauvres, etc, etc à aider son frère qui est dans le besoin Donc être vraiment généreux et encore plus durant le mois de ramadhan que durant les autres mois Et les deux dernières choses, c'est ne pas oublier de retarder le plus possible As-Sahour, c'est le fait Le repas qu'on prend avant le Fajr Donc le retarder le plus possible Le retarder le plus possible Et ne pas délaisser ce repas là Parce que le prophète A.S. il nous dit Tassahharu fa'inna fi'ssahour ibarakah Prenez As-Sahour Donc la nourriture avant le Fajr Car il y a dans cette nourriture-là de la bénédiction Et la dernière chose, c'est ta'ajil ou le fitr Le fait de rompre rapidement son jeûne Dès que l'heure de Maghreb rentre De le rompre directement et de ne pas attendre Et on le rompt avec des dates Et si on ne trouve pas avec de l'eau Et si on ne trouve pas avec autre chose Mais vraiment le rompre très rapidement Donc retarder le plus possible As-Sahour Donc la nourriture qu'on prend avant Le Fajr Donc le retarder le plus possible Et le fitr Donc la rupture de jeûne Le faire le plus rapidement possible Dès qu'on entend Ou dès que l'heure de la prière de Maghreb rentre Ou bien dès qu'on entend l'Azhan Wallahu ta'ala a'alam ou ahkam F'kun حسن الحديث إذا ذكرت J'y ai dit